Musique En Grand Est, chaque année, on a environ 2,4 millions de tonnes brutes de coproduits qui sont générés par les industries agroalimentaires. Et on a notamment plus de 50% qui est généré par les industries du sucre, donc des pulpes de betterave. On a aussi tout ce qui est amidonnerie, drèche de brasserie et tourteaux de colza. Musique En fait, l'objectif principal, c'était de voir comment on pouvait au mieux conserver les coproduits, puisque le principal frein qui revient des éleveurs sur l'utilisation des coproduits, c'est leur conservation. Donc là, on utilise soit un mélange de coproduits qu'on conserve dans un silo, soit un silo unique dans lequel on mélange les coproduits avec les fourrages récoltés sur l'exploitation. Musique Alors, sur les résultats de cet essai, on ne constate pas de différence sur les performances zéotechniques de chaque lot, sur chaque type de ration. Pas de différence en termes d'émission de méthane non plus. En revanche, on a validé le fait que la distribution de la ration était plus rapide dans le cas d'un silo unique. On gagnait à peu près une demi-heure par jour pour un élevage d'une autre de type 85 vaches laitières en lactation. Donc c'est un temps qui est non négligeable. Il faut ajouter bien sûr la confection du silo unique qui demande à peu près une journée à 4 ou 5 personnes. On gagne aussi du temps lié à la gestion des silos. Donc au débâchage, nous on estime que sur 3 silos, il faut environ 1h30 par semaine pour débâcher les silos, enlever le moisis. Alors que quand on a un silo unique, ça nous prend à peu près une demi-heure par semaine. Musique L'intérêt pour moi, il est principalement en période estivale. On n'a qu'un seul front d'attaque à gérer. On limite l'échauffement, on limite les pertes de matière parce qu'on avance plus vite, plus rapidement dans le silo justement. Musique 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 Musique